Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Le Gen Con 2023 est déjà commencé et les Jeux du Québec et de la France font très belle figure avec entre autres Turing Machine, Acropolis et Nordgard. Je vous fais un petit résumé des premières journées très achalandées et également mon actualité ludique avec mes nouvelles réceptions de la semaine. Alors ça y est, Gen Con 2023, c'est parti! Bonjour tout le monde! Je vous emmène du côté de la Bretagne cette semaine grâce à la société d'un abonné, donc belle tasse d'un beau coin de pays que j'aurai peut-être la chance de visiter un jour. Mon prochain voyage en Europe, ça devrait être pour l'automne, direction SN et on poursuivra ensuite sur Paris puisque j'ai deux rencontres successives, donc à l'automne. Alors ça me permettra peut-être de voir certains d'entre vous si vous êtes dans la région ou même à l'événement. Je devrais y être cette année si tout va bien. Alors, tel qu'à discuter dans le podcast, si vous l'avez écouté de l'autre côté du plateau, donc en compagnie de mon ami Martin Lafrenière, on a discuté entre autres de la belle visite qu'on a eue en début de semaine. Donc j'ai eu la chance de recevoir les équipes de BlackRock, de Gigamic et de la boîte de jeu. Pour recevoir, tester, essayer les prototypes des jeux qui s'en viennent pour fin de cette année, début de l'année prochaine. Très belle rencontre. On a profité donc pour jouer à énormément de jeux et même aller faire quelques soirées dans nos pubs ludiques. Alors, merci d'être passé de superbes rencontres. Donc, espérant pouvoir remettre ça la prochaine fois dans vos quartiers. Ça m'a donné la chance d'essayer énormément de jeux. Comme je vous l'ai dit, près d'une vingtaine de jeux ont été testés au courant du week-end. Je vais en retenir un seul parce que je ne veux pas m'éterniser dans cette vidéo-ci. Mais vous pouvez aller écouter le podcast pour avoir d'autres suggestions de jeux. C'est celui qui m'a le plus marqué durant ces deux jours-ci de tests de jeux. Et ça en contredit, Les tribus du vent. Donc, un jeu de la boîte de jeu qui sera publié fin de cette année, début de l'année prochaine. Beaucoup de coeur de mon côté, c'est un jeu du concepteur Joachim Tom qui est celui qui a fait Wild Space, entre autres. Et c'est magnifiquement illustré par Vincent Dutrait avec une mécanique que je trouve intéressante dans laquelle la force de nos actions va être dictée par les cartes de nos adversaires. Donc, on doit tout bien planifier d'un tour à l'autre. C'est un jeu qui demande une bonne dose de stratégie mais qui reste très accessible malgré tout. Donc, bien apprécié cette expérience-ci. Un jeu à surveiller. Donc, les tribus du vent. Ça devrait arriver à la boîte de jeu très prochainement. Et ça a été mon coup de coeur des essais durant la semaine. Alors, si on regarde du côté de Gen Con parce que toutes les équipes ont suivi ensuite. Donc, ils étaient de passage avant Gen Con à Montréal. Et ensuite, c'était direction Indianapolis pour le gros événement de jeu. Encore une fois, c'était pour nous la première année qu'on était sous la bannière Hachet Board Game US et on avait certains jeux dans notre catalogue qu'on amenait. On représente beaucoup d'éditeurs là-bas. Entre autres, Scorpion Masqué avec Turing Machine qui est probablement le jeu qui fait le plus de hype de notre côté présentement. Et pas tellement loin derrière Acropolis qui fait aussi belle figure. Donc, vous allez voir à l'écran. Je vais vous mettre des petites vidéos de la ligne d'attente pour acheter le jeu. Lorsque les portes se sont ouvertes, ça s'est précipité. Le monde a été sur le bout et en deux heures, on était sold out. On a vendu toutes les copies du jeu qu'on avait réservées pour cette journée-ci. Donc, on en met à chaque jour. Mais belle réception. C'est bon signe pour l'avenir. Donc, jeu de déduction très engageant, très innovant, à la hauteur des problèmes que vous allez générer par ce jeu-ci. Il y en a plus de 7 millions. Donc, vous n'allez pas être à court de rejouabilité avec ce jeu-ci. Donc, magnifique jeu de Fabien Gridel et de Johan Levé. D'ailleurs, Johan s'est abonné, je pense, à notre podcast. On a parlé de le rencontrer éventuellement. Donc, si c'était disponible, si tu écoutes la vidéo, laisse un commentaire. Puis, on saisulera ça pour la saison 3 qui devrait arriver bientôt. Acropolis, donc, j'ai fait cette semaine ma variante solo du jeu. Et Jules Messaud a également écrit sur le commentaire de la vidéo pour dire que la variante officielle arrivait également en même temps. On était presque timé. Donc, voilà, c'est les deux versions solo qui sont disponibles. Et je devrais mettre en lien. Sylvain m'a fait la rédaction des règles. Donc, vous allez pouvoir retourner dans la vidéo pour cliquer dans la description. Vous allez pouvoir télécharger mon document PDF pour pouvoir consulter ces fameuses règles en solo d'Acropolis. Donc, très belle réception du côté de Gen Con avec Turing Machine, Acropolis et Nottingham d'ici que j'ai en arrière de Studio H qui est également un jeu très attendu, très américain, qui fait belle figure là-bas. Je dois remercier les équipes. Moi, je ne suis pas là cette année. J'ai laissé la place à nos nombreuses équipes très talentueuses qui sont présentes. Donc, Camille en marketing avec Dany, Chantal, Éric, Joël. Bref, il y a plein de monde là-bas qui sont là pour faire en sorte que ce soit un succès. Merci beaucoup à toute l'équipe. Vous êtes de fiers représentants du Québec, de la France. Et je pense qu'on rayonne et c'est grâce à vous. Donc, bravo. Bien hâte d'avoir votre retour, savoir comment ça s'est passé, tout ça. Et on partagera ça la semaine prochaine avec vous. Donc, Turing Machine, précommande qui arrive. Acropolis, c'est déjà en magasin et les ventes vont super bien. Et une autre garde que j'ai ici qui est Uncharted Land, le jeu de Catrice qui a passé par une campagne de socio-financement qui arrive sur les tablettes également. Et j'en ai fait une vidéo en compagnie de Stéphane, une confrontation. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Il reste mon challenge solo. J'ai fait une petite photo durant la fin de semaine. C'est un jeu que je suis en train de travailler le solo. Je sais qu'il y a une version aussi officielle qui arrive. Donc, encore là, il y aura deux possibilités. Vous allez pouvoir tester ça. Je suis en mode équilibrage présentement parce que, bon, ce genre de jeu-là demande plusieurs parties avant de faire en sorte que ça soit équilibré. Ce n'est pas tout à fait complété, mais ça sent bien. J'ai reçu également plusieurs choses. Je vais commencer par une petite borde de jeu ici. Morpho qui est du concepteur Jeffrey CCH. Donc, celui qui nous a fait Aila and Something Shiny. Civilisation, entre autres, l'autre jeu qui s'en vient dans l'espace. Donc, une petite compagnie qui fait ici un nouveau jeu de cartes. Donc, c'est un 3 à 9 joueurs, 14 ans et plus, 20 minutes par partie. C'est un jeu de déduction, donc d'identité cachée, de déduction, dans lequel on va pouvoir trahir nos ennemis, d'être du côté des rebelles ou de la fédération. Bref, hâte de tester ça. Un jeu qui plaît toujours dans les pubs. Donc, nouvelle proposition de Ice Make Game. Je pense le nom de la compagnie. Donc, hâte de pouvoir le tester et vous en parler. Alors, ça s'en vient avec Morpho. Je vais me faire un petit peu de place. On a ici Miller Zoo. Donc, pour ceux que ça dit quelque chose, Miller Zoo, c'est le nom d'un zoo au Québec. C'est une émission de télévision, d'ailleurs, également. qui accueille, c'est un refuge d'animaux. Donc, c'est pas vraiment un zoo. C'est un zoo, mais c'est un refuge d'animaux dans lequel il y a beaucoup d'affinité avec les animaux. On a affaire avec des gens très humains qui présentent leur amour pour les animaux, la partagent et ensuite montrent comment ils font pour adopter de nouveaux animaux dans leur zoo et en prendre soin. Bref, on en a fait un jeu coopératif et c'est un jeu de Randolph. C'est une des premières fois que le Randolph se lance dans une opération aussi gamer. Généralement, on est présent avec beaucoup des jeux de partys. Et là, on a un jeu ici coopératif de 8 ans et plus, 30 minutes par partie, 1 à 6 joueurs. Donc, j'ai insisté pour avoir le solo parce que ça se joue très bien en solo. et c'est un jeu dans lequel on va faire une gestion de ressources pour aller s'occuper des différents animaux, les accueillir dans le parc. Donc, on va de façon coopérative faire ces différents challenges-là. Et c'est un jeu qui est évolutif également. Donc, de partie en partie, il y a des nouvelles règles qui s'accumulent. Ça devient de plus en plus complexe. Donc, on va incarner différents personnages qui vont avoir différentes habilités. donc chacun des personnes autour de la table vont avoir leur propre spécialité pour, comme ça, prendre soin des animaux et les accueillir. Bref, une belle production. Ça vient d'arriver. Donc, on a eu nos premières copies épreuves marketing et sachez que ça s'en vient ça aussi. Ça va être en précommande et ça devrait être sorti aussi dans tout le monde. Ça ne sera pas nécessairement au Québec puisqu'on parle de gestion de zoo. J'ai Artnova ici en arrière qui fait fureur. Pourquoi pas? Donc, c'est un thème assez universel et donc, on va sortir ça Miller Zoo. Alors, ça s'en vient également en France. Vous allez voir ça arriver donc à surveiller avec Miller Zoo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la Gare de l'Anneau. Donc, extension de la Gare de l'Anneau Seigneur de la Terre du Milieu. Donc, chez Arès initialement et c'est en français grâce à notre publishing. Nous, on reçoit donc les premières extensions de ce gros jeu-ci on ne l'a pas présenté sur la chaîne j'en ai déjà parlé j'avais passé la boîte à Stéphane pour en faire un déballage et probablement une grande rencontre SVM suggestion de Joël donc voir si on va ajouter l'extension à ce jeu-ci c'est un gros jeu de confrontation donc c'est les forces du bien contre l'œil de Sauron et c'est donc une thématique qui plaît toujours un des jeux qui est très très haut classé sur BGG je pense qu'il est dans le top 10 si je ne me trompe pas alors content de voir ça arriver pour l'extension donc du jeu La Terre du Milieu alors attesté de mon côté toujours chez Nuts l'excellent et flexible Normandie qui arrive avec la deuxième boîte donc Afrique du Nord c'est le jeu de David Thompson et Trevor Benjamin c'est Deck Building j'ai fait une présentation avec Stéphane un autre SVM qu'on vous a présenté et ce titre-ci continue à évoluer donc là c'est le deuxième en français mais on a eu Re-Enforcement qui permet de jouer en coop et en solo et arrive au Gen Con un des jeux que j'attends le plus avec Undunted Stalingrad je dis que je l'attends parce que j'ai écouté le podcast de Shut Up and Set Down et c'est la version campagne du jeu donc c'est un deux joueurs mais dans lequel d'une partie à l'autre on va apprendre à découvrir les forces et faiblesses de nos ennemis on va construire sur le long terme donc ça ajoute une très très belle dynamique au jeu donc j'aime beaucoup et Martin dans le podcast il me disait que le prochain qu'il allait suivre c'est avec des avions alors encore là ça va être très intéressant donc franchise qui va bien Deck Building très 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 efficace beaucoup aimé ma partie de celui-là content de savoir qu'il y a un solo également j'ai pas eu la chance de le tester Martin il l'a testé donc ça devrait suivre éventuellement en français mais donc Afrique du Nord arrive reinforcement espérons-le et ensuite Stalingrad ça serait un must to have selon moi projet Kickstarter j'avais contribué ça fait un petit bout de temps ça vient d'arriver donc Scandalo et là si bon les illustrations ne l'airont peut-être pas à tous sachez que s'il y a des vraisemblances des ressemblances avec des personnalités connues américaines entre autres des présidents ben c'est pas un hasard on parle de scandale ici proprement dit dans les élections et tout ce qui peut en découdre c'est donc un jeu de 45 à 75 minutes 1 à 6 joueurs 12 ans et plus c'est un jeu de déduction encore là qui se joue donc en compétitif mais également avec un mode solo et je trouve ça très intéressant il y a une belle rejouabilité c'est eux qui avaient fait un jeu similaire dans un autre univers qui est Awkward Guess qui avait connu un bon succès et là on a repris un peu le même système mais dans un dans un autre univers ici d'élections américaines donc sa version anglaise et malheureusement pas en français mais je voulais tester ça donc j'ai reçu le Kickstarter avec un petit livre de scandale ici et également une belle enveloppe cachetée comme ça intriguant tout ça alors ça sera à tester pour ma part parce que ça vient d'arriver tout juste avec Scandalo j'ai mis ici des grosses boîtes parce qu'on a des campagnes de Kickstarter qui sont présentement en cours pour des ré-impressions donc Planète Onnode de Luxe Édition c'est un jeu qui m'a vraiment surpris l'année passée c'est un placement de tuiles qui est vraiment excellent qui ajoute une thématique en plus à des jeux qui généralement sont abstraits belle rejouabilité avec toute de la symétrie au niveau des plateaux je le trouve très très intéressant comme jeu c'est un jeu que c'est sûr que je vais garder à ma collection donc sachez que c'est présentement en ré-édition c'est de 1 à 6 joueurs à partir de 70 minutes 10 ans et plus alors je vous l'avise si vous avez manqué la première édition c'est peut-être le temps d'y aller et c'est un peu la même chose avec ça ici mais si ça c'est un peu plus gros un peu plus cher ça reste encore un placement de tuiles encore plus simple je vous dirais que Planète Onnode par contre c'est une grosse boîte comme vous voyez et c'est une boîte assez chère donc ça arrive avec une extension supplémentaire qui est les bordures extérieures un peu comme dans Star Wars qui là va affecter les bâtiments qu'on mettra en périphérie de la ville et la possibilité d'avoir l'extension mais également le reprint du jeu magnifique jeu toute beauté passe partout grand 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 public mais très 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 dispendieux par contre donc ceux que ça intéresse sachez que ça vient de revenir il me reste une copie je pense au Randolph disponible en ligne du jeu donc j'en avais acheté plusieurs copies et bon Martin m'a convaincu d'amener Chronicle of the Runagar Age of Darkness au chalet donc j'ai enlevé mon Ark Nova je le remplace par celui-ci et c'est ce que je mettrai sur ma table pour le temps des vacances pour le tester je ne l'avais pas encore testé alors ça s'en vient puisque je vais devoir aussi revisiter mon top 10 2021 alors je me dois d'au moins de l'essayer j'attendais Stéphane mais là je vais aller en solo avec celui-là pour du moins voir comment tout ça ça fonctionne alors c'est ce qui complète ma présentation des jeux de cette semaine donc vous avez vu quand même pas mal de grosses boîtes qui arrivent sur Kickstarter et là ça commence on voit toutes les grosses commandes les gros jeux arriver et ça paraît et donc j'en profite pour faire le suivi du Gen Con et je vous reviens la semaine prochaine ce qui devrait être ma dernière vidéo avant les vacances parce qu'en théorie je suis en vacances la semaine prochaine je vais essayer de me trouver le temps pour faire une courte vidéo et vous présenter ça de la semaine prochaine mais je sais que Steve avait prévu faire des vidéos et j'imagine Rodolphe aussi sera présent peut-être que Stéphane aussi se lancera avec des vidéos qui sait alors on continuera quand même à alimenter la chaîne et je vous ferai aussi un petit topo de ce que je joue sur Instagram sur Facebook durant les vacances puisque je me réserve deux semaines de congé et on vient début septembre avec une nouvelle programmation peut-être et de nouveaux projets ça c'est certain un rassemblement en compagnie de Martin Lafrenière aussi donc tous les abonnés de nos deux chaînes seront invités ainsi que du podcast on fera ça sur la Rive-Nord ça devrait être au Centropolis début septembre donc petit rassemblement de gamers pour ceux que ça intéresse avant de prendre la direction des scènes alors c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine encore une fois je vous invite à me laisser des commentaires savoir c'est quoi vos jeux du temps des vacances présentement à quoi vous jouez en famille en solo ou sous le bord de la plage donc j'attends de vous lire et on se donne rendez-vous demain pour une autre vidéo à la Société des Jeux Bye tout le monde Pochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501